les amis j'espère que vous allez bien que vous avez passé un très très bon week-end bon petit week-end assez pluvieux on va dire mais bon voilà j'espère que vous avez passé un très très bon week-end bon bah ce soir je vais faire bien sûr le petit débrief du match de lyon contre le paris saint germain mais avant toute chose je voudrais déjà remercier ma soeur et mon beau-frère qui vont faire ce magnifique maillot pour mon anniversaire donc une petite dédicace pour eux bien sûr et maintenant on va passer aux choses sérieuses aux choses sérieuses comment dire qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça réellement moi fan du psg en tout cas déjà félicitations à lyon pour leur jeu ils ont pour moi très très bien joué mais le psg ça a été un désastre total déjà la composition j'ai pas compris du tout le les postes j'ai pas compris du tout et il ya certains joueurs il faudrait vraiment prêter les donnez les je sais pas faites quelque chose de bien mais réellement il ya des joueurs qui n'ont plus rien à faire au psg il apporte rien il apporte rien tu peux les faire rentrer comme une fois tu veux il c'est le néant total mais l'attention c'était le néant dans le jeu tout simplement bon allez en deuxième mi temps c'est un légèrement un peu mieux je vais pas dire c'était la folie mais c'était légèrement un peu mieux mais en premier à mi temps c'était le néant total on s'est fait bouffer par lyon dans tous les sens du terme que ce soit milieu attaque défense on s'est fait manger on s'est fait complètement manger aujourd'hui si je dois retenir un joueur au psg réellement c'est marquinhos marquinhos il a fait un match exceptionnel un contraint le mec il est très compliqué à passer il l'a prouvé encore ce soir défensivement il n'aura pas été là on aura pris une cascade une cascade de buts ils auraient pu tuer le franchement sera pu tuer le match depuis un moment lyon et heureusement qu'il était là même lavasse il a fait un sacré arrêt à un moment stratégique il fallait qu'il le fasse cet arrêt il fallait pas qu'ils marquent un deuxième à ce moment là ça aurait été très compliqué sinon parce que déjà quand ils ont marqué le premier but ils ont fait quoi bon ils ont fermé lyon ont fermé mais on a pu voir une chose chez lyon on a pu voir une chose chez lyon qu'on n'a pas vu à paris 1 au psg c'était le pressing le jeu le tout 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 ce qu'on voyait à lyon oui paupé j'ai surtout en première mi-temps ce qu'on voit mi-temps j'ai pas vu que j'ai pas eu de fonds de jeu j'ai pas vu d'appel les appels ils étaient catastrophiques les passes j'en parle même pas le nombre de lèvres le nombre de passes qui ont été interceptés le nombre le nombre de pertes de ballon par là par beaucoup de joueurs mais c'était fou c'était fou en fait qui mettaient un pressing tellement énorme lyon moi je me suis dit vont pas pouvoir tenir comme ça 90 minutes ils ont pas tenu les 90 minutes mais ils ont quand même tenu un très bon moment parce qu'ils ont continué à aller au moins jusqu'à la 60e 70e je sais plus un truc comme ça et après les contre-attaques eux ont deux douches de balle ils étaient devant nous on touchait 5000 fois la balle et que ça revient et que ça repart et que ça revient et que ça fait l'essuie-glace et que ça oh non et on a des joueurs qui justement quand ils ont la balle ils arrivent à percier à rentrer un peu dedans et ben là on ne les avait pas aujourd'hui franchement on ne les avait pas si vous voulez je peux commencer à faire bon et pour moi le joueur de lyon c'est paquet d'un franchement paquet d'un il a fait une première mi-dans exceptionnel le mec exceptionnel très très fort après on avait un dubois aussi qui a été très bon 1 emerson je le trouve fort ce jour-là je sais pas s'il est tout le temps comme ça ou pas dites moi d'ailleurs dans les commentaires les s'il ya des supporters de lyon dites moi s'il est toujours comme ça parce que lui aussi je trouve fort je sais que paquet d'aï il est pratiquement tout le temps bon mais là aujourd'hui il a sorti le grand jeu mais on a vu qu'il est sorti sur les rotules en deuxième mi-temps parce que là vous d'avez même mi-temps de fou mais sinon au pg navas il a fait ce qu'il pouvait et il a fait il a fait son taf d'akba d'akba pourtant il était il était beaucoup recherché 1 c'était dommage que du coup il n'y avait pas kimi parce que d'habitude à kimi quand il est là il n'y a pas de ballon qui va sur lui là je pense qu'il en arrive un sacré paquet de ballons mais oui d'akba franchement il n'a pas fait un bon match personnellement j'ai je n'ai pas trouvé fou 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 comme on dit un mais en plus ça oui une chose c'est que moi je me suis dit quoi vu comment le psg jouer je me suis dit le seul moyen que le psg il puisse marquer un but c'est avec une erreur de lyon lui on fasse une erreur et c'est pratiquement ce qui est arrivé parce que pour moi le coupable un peu dans ce but là c'est c'est comme s'appelle lopez ce que le mec il fait des arrêts de ouf la frappe elle était bizarre après je pense que ça devait vu comment il pleuvait ça devait ça devait comme je sais même plus j'ai même pris les mots mais bon bref et donc voilà après on a manu no mendes no mendes il m'a très il m'a inquiété je me suis dit même pourquoi pochettino ne le sort pas à la mi-temps parce qu'en plus j'ai vu que sur le banc il y avait bernard quand même donc je me dis étant les fous de la gueule du monde quoi pochettino je me dis mendes il est complètement passé à travers sa première mi-temps il n'a porté strictement rien il n'y a pas un centre qui est passé il n'y a pas un pas parce qu'ils sont qui sont passés il débordait pas assez débordait pas correctement il que dépassant l'arrière voilà c'était nul c'est pas le nom mendes que que je trouve assez bon d'habitude après voilà il n'était pas dans son jour au début il n'était pas dans son jour en deuxième mi-temps ou mais je sais pas pourquoi d'ailleurs il ya un déclic sur certains joueurs en deuxième mi-temps parce que pourtant il était toujours au même poste et il avait toujours le même joueur en face de lui donc bon écoute tant mieux en même temps mais voilà en deuxième mi-temps il a apporté il a apporté énormément déjà dans les contre-attaques il a apporté avec sa technique il a apporté avec ses centres qui donnaient quelque chose par contre faut qu'il arrête les corners parce qu'il a eu beaucoup de mal avec les corners je trouve que c'est tous les corners qu'il a tiré il y en avait un qui était correct parce que les autres c'est n'importe quoi qui pimpé qui pimpé qui pimpé lui aussi celui aussi il a sauvé quand même pas mal de balles mais il a fait pas mal d'erreurs donc on va dire que c'est ça joue sur la balance ça joue sur la balance je vais pas dire qu'il a fait un très gros match mais je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match mais voilà ça aurait pu être très dangereux les pertes de balles qu'il a fait qu'il a eu en marquineau ce pour moi voilà au top ce soir il était au top que c'est top après on a erré à ouais je vous dis franchement avec le milieu la paredes herrera ça a été très compliqué même verrati en août au débat verrati je crois qu'il a joué je sais pas comment une poste aujourd'hui d'ailleurs au moment je les retrouvais presque en attaque que je croyais qu'ils jouaient avançant avec icardi ce que je comprenais pas je comprenais pas du tout ce que c'était quoi le projet la compo qu'il nous a fait après voilà il faut dire ce qui est il ya énormément d'absents pratiquement tout le côté offensif il est est pratiquement absent beaucoup et ça a été très compliqué après verrati moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match sur ton deuxième mi-temps surtout deuxième et en premier mi-temps il perdait pas mal de ballons j'avais l'impression qu'il n'avait pas situé où est ce qu'il voulait se situer exactement un paredes va paraître j'ai entendu parler de deux et deux trois fois pas plus qu'est ce qui a fait par adès pour que j'entends de parler de lui d'ailleurs bah oui c'est lui qui perd le ballon du but contre paris 1 et après je crois que c'est lui qui fait une grosse frappe par contre il avait une belle frappe mais c'est tout quoi après j'ai plus rien vu de lui fait c'est même lui était surpris de sortir mais mec je comprends pas je comprends pas mais après voilà c'est tout c'est trop ressemblant c'est des profils trop ressemblant herrera c'était pareil voilà bon pour moi il n'a pas fait un bon match j'ai rien à part si je me trompe pas des deux mois vous dans les commentaires ce que vous avez pensé il n'y a pas grand monde qui a fait un grand match au paris à il faut pas non plus mais voilà il alors on va commencer par les désastres visionale doom alors déjà le poste qu'il a je crois en premier mi-temps je sais pas c'était quoi le projet parce que justement quand je parlais tout à l'heure des joueurs qui prenaient la balle et qui perçait un bassif final doux voilà ce genre de joueurs qui cassent les lignes qui perce avec sa puissance à rapidité sa technique etc et ben là j'ai l'impression qu'il a tout perdu le mec le mec à un moment il court il se fait rattraper comme je sais pas quoi on a dit il n'arrive même plus à courir niveau puissance j'ai l'impression qu'il se fait bouger par tout le monde et niveau technique le nombre de passes le nombre de passes qu'il a fait catastrophique le nombre de pertes de balles qu'il a eu c'était oh là là c'était affligeant après le remis à un autre poste mais c'était pas non plus la folie non plus un voilà dans son poste qui en tendant mal joué j'ai pas trouvé très bon non plus je sais pas il c'est bizarre ce genre là tellement fort pourtant tellement fort quand j'ai su qu'il venait à paris je me suis dit moi c'est un truc de ouf on va avoir un milieu de ouf et au final après voilà il n'arrive pas à s'adapter à ce que c'est le jeu de paris là il n'arrive pas à s'adapter est ce que c'est le style de jeu pochettino veut enfin un style de jeu si on peut appeler ça style de jeu parce que moi personnellement j'ai rien vu du tout j'ai rien vu il n'y avait pas d'action il n'y avait pas de c'était limite c'était chacun pour sa peau et que je tire devant et tout est à l'arrache c'était c'est horrible franchement ça fait longtemps que j'ai pas vu pg aussi horrible que ça et pourtant il ils avaient un cap quand même de deux matchs horribles mais là ils ont ils ont tout cassé là et baïcardi il faut vraiment qu'on m'explique réellement mais vraiment réellement qu'est ce qu'il apporte au pg il fait pas d'appel quand on lui met des passes il tire à côté son idée son bon de la tête il les met tous à côté il fait pas d'appel il fait pas de pressing il vient pas chercher les balles il ne fait rien c'est il fait juste acte de présence pour avoir 11 joueurs sur le terrain j'ai l'impression parce que pour moi il strictement rien il n'apporte rien c'est incroyable là ils ont compris les lyonnais ont compris que la seule menace qui pouvait d'où ça pouvait venir surtout en attaque c'était de mbappé à un moment j'envoyais ils étaient trois quatre sur mbappé parce que ça fait que les deux autres mais foutait rien ça n'a rien à servir surtout les gardiens en pointe là c'est limite tu pouvais laisser tout seul mais franchement c'est horrible ce mec là c'est horrible il se posisse ce soir en tout cas il s'est positionné tellement mal sur chaque balle il n'était pas là sur chaque centre il n'était pas là quand il avait un truc qui arrivait sur lui quand il était là pour une fois il raté voilà vas-y mon frère non c'est pas possible c'est pas possible non c'est faut arrêter avec lui je crois il va retourner en italie d'après ce que j'ai compris peut-être il va retourner en italie ou quoi ou je sais pas mais voilà faut vite 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 changer tout ça faut changer tout ça qu'est ce que j'aurais rêvé d'un nalande là oh la la mais bon qu'est ce que je voulais on peut pas tout avoir non plus pas tout avoir non plus et mbappé voilà je l'ai pas trouvé non plus fou ce soir mais après voilà le mec il était complètement cerné il a eu deux trois mauvais choix qu'il a fait il voulait mettre son but voilà on voyait qu'il voulait mettre son but mais voilà il a fait quand même pas mal de mauvais choix mais après on peut comprendre beaucoup je pense qu'ils auraient tenté et surtout comme ils ont vu comment il a dû surtout voir le déchet de de icardy en avant-centre vous savez quoi avant le match sur la chaîne il montrait les l'échauffement et tout ça et à un moment on voyait mbappé qui tirait icardi il a tiré deux fois il a tué quatre mouettes trois pigeons et il avait que des drops même mbappé s'est foutu de sa gueule alors que mbappé ça va il est placé bien et ça va parce qu'aujourd'hui quand même il a mis deux poteaux et mais voilà il a eu des actions peut-être qu'il pouvait les mettre en retrait ou pas mais bon après tant pis il a tiré il a tiré on peut pas lui en vouloir franchement le nombre de le nombre de fois où il nous a sauvé le nombre de fois où il a marqué voilà le nombre de fois où il a fait des matchs extraordinaires pour pas lui en vouloir mais aujourd'hui voilà c'était un match sans on prend quand même un point on n'a pas de défaite 1 c'est ce qui compte je voulais quand même célébrer mon petit maillot avec une victoire mais malheureusement c'est pas le cas mais voilà en tout cas ça a été après eu des remplaçants qui sont rentrés il y a eu comment mais s'appelle c'est des petits jeunes michou qui est rentré kerrer qui est rentré et c'est mon ce qui est rentré et dina qui est rentré bah qu'il a du coup il est un coaching gagnant on va dire entre guillemets parce que c'est lui qui met en même temps il se retrouve pratiquement tout seul franchement d'ailleurs je ne sais même pas comment ça se fait qu'il s'est retrouvé et dans cette position et moi dans ma tête je me suis dit j'ai fermé les yeux qu'on a tiré j'ai fermé les yeux je me suis dit mais non mais non mais non mais non au final au début je pensais que c'était le joueur qui l'avait dévié et l'opé c'était fort mais non on se fait montrer le ralenti le joueur la touche même pas mais c'est l'opé si je crois que la touche avec son pied ou je pars comme il avait et elle rentre pourtant j'avais l'impression que la frappe elle n'était pas forte croisé je sais pas tant mieux elle est rentrée dedans on a pris le point c'est pour dire qu'à quel point on est on est ridicule quand même c'est on est le pg on a on a une équipe de fous et on est là à être content d'avoir un match nul à la c'est fatiguant c'est fatiguant de voir ça c'est fatiguant de mais dites moi vous ce que vous avez réellement pensé de ce match là parce que pour moi c'était une cata franchement ça a été une cata déjà que j'avais mal à la tête mais là il m'en fait plus mal à la tête je vous le cache pas ça a été un désastre totalement personnellement donc dites moi vous ce que vous avez pensé bien sûr dans les commentaires de ce match là qui a été pour vous le meilleur joueur parisien le meilleur joueur lyonnais ou tout simplement le meilleur joueur du match et et d'ailleurs il ya eu des entrées comme aussi à lyon cher qui un cher qui qui a fait une bonne entrée quand même mais trop perso c'est un joueur trop 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 perso malheureusement mais après voilà il a il on voit techniquement il est très fort et je pense que c'est un joueur qui qui est pas souvent titulaire je pense c'est important c'est dommage parce qu'il est très fort après lyon franchement réellement ils ont quand même une bonne équipe parce que ils ont eu aussi pas mal d'absents mais là je les voyais il donnait tout quoi alors pourtant ils sont treizième c'est là que j'arrive pas à comprendre ils sont treizième là quand je les vois jouer je me dis c'est pas possible ils sont treizième alors est ce que ça fait partie des équipes qui donne tout qu'on joue contre le psg et après après c'est pas après c'est le néant je sais pas du tout mais quand j'entendais parler dernièrement de lyon ça a été c'était pas fou c'était pas fou fou et pourtant l'équipe complète alors aujourd'hui voilà après des joueurs comme avoir j'ai trouvé pas fou un pas moi en même temps avoir c'est pas non plus un joueur qui m'impressionne grave vraiment j'entends parler de ce joueur là j'entends que c'est un futur crack après peut-être on voit techniquement il est fort qu'il a du ballon mais c'est pas je sais pas je le trouve pas non plus de dingue et ça fait déjà quand même deux ans qu'il devait partir dans un autre club et il est toujours à lyon donc je sais pas du tout où est-ce qu'il devait aller mais bon bref mais en tout cas voilà ils ont eu très bonne défense très bon milieu en attaque il ya eu beaucoup d'absents parce que je crois qu'il a beaucoup blessés d'autres sont partis à la canne je crois donc du coup il y avait dembélé et dembélé il a fait pas mal d'appels et il s'est retrouvé dans des bonnes situations heureusement que ça n'est pas arrivé dans ces pays personnellement dommage pour les lyonnais du coup mais heureusement pour nous en tant que parisien donc voilà les amis en tout cas je voudrais quand même féliciter lyon pour leur match correct qu'ils ont fait le psg heureusement qu'ils se sont rattrapés un je sais pas si j'ai le droit et si je peux les féliciter parce que vu le match qu'ils ont fait c'était pas non plus un si vous voyez ce que je veux dire donc voilà les amis donc en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez bien bien sûr forcément de commenter en masse à me dire ce que vous en avez pensé du match et bien sûr de vous abonner si c'est pas encore fait et si vous vous abonnez n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne ok les amis donc sur ce je vous laissez je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis